Musique On est mercredi, c'est le jour des enfants, salut à tous à la maison, bienvenue chez nous, personne n'y avait pensé, vous attend tout de suite, on va jouer tous ensemble, il va falloir trouver les réponses qui valent le moins de points possibles pour être plus forts que eux, là, là-haut, les 100 Français à qui nous avons posé toutes les questions que je vais soumettre à mes candidats et à vous, comme tous les après-midi, salut le public ! Bonjour tout le monde, bonjour, 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 tout le monde va bien ? Oui ! Mais ça va, ouais ! Ça a l'air d'aller, alors on y va, comme on est chaud, voici les trois du haut de candidat, ils sont frères et ils travaillent ensemble et ils ont la même passion pour le foot et pour la BD, ils viennent de Belgique, tous les deux, voici Olivier et Vincent, salut Olivier ! Ça va ? Ça va vous ? Vincent, bienvenue les Belges ! Un couple de picards, grands-parents de six petits enfants, ils sont sportifs, ils font de l'aquagym, ils font de la marche aussi, ils vont nous raconter, voici Muriel et son mari Alain, juste derrière, bonjour Muriel ! Ça va bien ? Ça va, ça va ! Allez-y, Alain, bonjour ! Allez-y ! Nos champions sont amis, ils sont adeptes des jeux télé, question pour un champion par exemple, c'est d'ailleurs comme ça qu'ils se sont rencontrés, voici Claire et Sébastien, qui sont allés directement derrière leurs pupitres sans dire bonjour ! Ils ont dans la cagnotte, pour l'instant, 2000 euros, c'est pour ça qu'on ne leur en veut pas ! Hier, on a joué avec les capitales de l'Union Européenne qui étaient situées sous Paris, vous m'avez donné deux réponses qui valaient zéro point, donc les 2000 euros étaient plus que mérités, on va voir comment vous allez vous débrouiller aujourd'hui, bonne chance à tous, vous allez jouer avec nous à la maison, voici l'aller ! Bonjour à nos deux frères, nos deux frères belges, c'est Olivier et Vincent, qu'est-ce que vous faites en Belgique, Olivier ? On est conseillers patrimoniaux tous les deux, je dis « on » parce qu'on travaille ensemble. Donc deux frères qui ont le même métier ? Exactement. Vous ne vivez pas ensemble ? On ne vit pas ensemble, non. Vous êtes presque frères, presque faux jumeaux en fait. C'est ça, exact. Qui est l'aîné chez vous ? C'est moi l'aîné. Ok, donc il a suivi, il a un peu copié votre parcours, vous pensez ? Il n'aime pas trop le reconnaître, mais voilà, j'ai trancé un petit peu le chemin. Oui, mais vous avez été son inspirateur, oui. Voilà, mais il continue à m'inspirer aussi beaucoup, je puise aussi chez lui. Ah, qu'est-ce que vous prenez chez lui alors ? Il y a la passion du foot chez tous les deux, il y a de la musique, il y a du rock aussi ? Exact. Très bien. On souhaite la bienvenue à Alain et à Muriel, qui sont en foute, qui viennent de l'Aisne. Bienvenue les amis, amusez-vous bien. Les pupitres sont à zéro, il faut y rester. Toujours avoir le plus petit score chez nous en donnant les réponses auxquelles personne n'avait... On sait ! Pour décrocher le... Joker ! Oui, qui est là et qui reviendra au meilleur binôme dans la manchune. Premier duel et première question surtout, c'est de la télé. Concertez-vous une dernière fois et choisissez qui va jouer en premier. Et positionnez-vous maintenant. Écoutez avec quoi on va jouer. Moi, la télé, je la laisse allumer la télé. On va allumer la télé. Je vais vous demander de me citer, regardez, l'une des 27 chaînes gratuites de la TNT. Attention, je dis bien attention, on parle des chaînes gratuites de la télévision numérique terrestre. Or, bouquet, satellite, les box, etc. On est d'accord ? Je vous précise aussi qu'il s'agit des chaînes qui existaient au 1er mai 2018. Je dis ça parce qu'il y a des chaînes qui ont changé de nom avant, certaines ont même changé de nom après. Voilà. Donc, ne me répondez pas une chaîne qui n'existe plus ou qui a changé de nom depuis un an, deux ans ou six mois. D'accord ? On part vraiment 1er mai 2018, les chaînes qui existaient. Claire, pour commencer. Alors, je vais proposer BFMTV. Ok. Ça s'appelle en plus toujours BFMTV aujourd'hui. Les infos, BFMTV. Bonne réponse. Combien de personnes y avaient pensé ? C'est le canal 15 de la TNT, BFMTV. 28 personnes y avaient pensé. Pas mal, 28 points. Muriel, à vous, une chaîne gratuite de la TNT. Je dirais la chaîne Cyster. Ah, pas mal. Cyster. Oui. Canal 22 de la TNT. Ça descend. 12 personnes. C'est mieux. C'est mieux que BFMTV. Alors, les Belges, vous avez les chaînes françaises ? Vous, vous devez les recevoir par satellite en revanche, en Belgique ou par le câble. Olivier. Je vais me lancer, je vais dire Arte. Arte, c'est une chaîne de la TNT. Chaîne gratuite. On vérifie. Oui, bien joué Olivier. Combien de personnes avaient cité Arte ? Allez, come on. Encore, encore, encore. Allez, allez. 49. 49 personnes. Parce que les Belges regardent beaucoup les chaînes françaises. Vous allez le confirmer, vous êtes très nombreux à nous regarder l'après-midi, les copains belges. Le meilleur score, c'est Muriel. Bravo à vous. Grâce à Cyster, la chaîne. Voici le changement de joueur. Cyster, BFM TV et Arte, ce sont les chaînes gratuites de la TNT que vous m'avez proposées. Le retour, on démarre avec Alain. Alors moi, je vais dire France O. Chaîne de la TNT. Chaîne de l'Outre-mer. France O, combien de personnes y avaient pensé ? Canal 19 de la TNT. Allez. Ah, c'est bien. 21 personnes y avaient pensé. Chaîne du groupe France Télévision. France O, 33 points pour vous. Sébastien. France 24. France 24. Chaîne info. Est-ce que France 24 fait partie de la TNT gratuite ? J'espère. J'espère aussi. Eh bien, malheureusement, non. France 24, si vous la recevez chez vous, c'est pas par la TNT gratuite. C'est soit par le satellite, soit par la box, soit par le câble. Non, malheureusement, là, il y avait un piège. France 24, vous êtes tombé dedans. Vous êtes à 128, les champions. Vincent, à vous. Je vais essayer LCI. La chaîne info. On regarde. Oui, LCI, on fait partie. Canal 26. Combien de personnes y avaient pensé ? Allez, encore, encore, encore. Allez, encore, encore, encore. Encore, encore, encore. C'est beau, ça. 14 personnes seulement avaient cité LCI. Vous êtes à 63. Regardez qui passe au vert. Le meilleur score. Bravo, Muriel. Bravo, Alain. Avec les 33 points, c'est vous qui avez le Joker. Félicitations. Merci. Les champions, vous êtes dans le rouge. Vous allez jouer en dernier, dans la manche qui arrive. Mais vous n'êtes pas éliminé. Les chaînes qui avaient été les plus citées en tête, TF1, 86 personnes y avaient pensé. France 2, 68 et France 3, 60 personnes y avaient pensé. C'est vrai que TF1, France 2, France 3 et MMM6 font partie de la TNT gratuite. A l'inverse, là, c'était plus compliqué. Les chaînes les moins citées. Il y avait 16 stars en haut. 9 personnes y avaient pensé. C'est la chaîne de la musique et des clips. LCP, l'Assemblée nationale, 8 personnes. France Info valait 4 points. Vous avez donné France 24, c'est dommage, Sébastien. France Info, c'est la chaîne info de France Télévisions qui valait 4 points et qui fait partie de la TNT gratuite. TF1, série film, ça s'appelait HD1 avant, vous savez. Trois personnes y avaient pensé. Et numéro 23, trois personnes y avaient pensé. Sachez que depuis début septembre, numéro 23, ça s'appelle RMC Story désormais. Et c'est pour ça que je vous avais bien précisé les chaînes qui existaient sur la TNT jusqu'au 1er mai 2018. Vous tous qui nous regardez. Vous regardez France 3. Et c'est France 3 qui vous permet, là, maintenant, tout de suite, de décrocher peut-être le chèque de 5 000 euros qui est mis en jeu ce soir encore. Comment appelle-t-on un appartement sur deux étages ? Un, un duplex. Deux, un solex. Un ou deux par SMS maintenant pour jouer avec nous au 7-10-20. Ou sinon, 32-43 par téléphone. Un numéro magique pour gagner le chèque de 5 000 euros, pour vous gâter, pour vous faire plaisir, pour gâter la famille. Allez-y maintenant, si vous voulez le décrocher. Bonne chance à tous. Voici la manche de les associations. Ils ont gagné le Joker. Alain et Muriel, ils vont pouvoir le jouer sur la question de leur choix. C'est une arme redoutable, on mange d'eux, le Joker. Je sais que vous dansez, Muriel. Qu'est-ce que vous faites comme danse ? Je fais un peu de dance country. Ok, je ne vous demande pas de démonstration parce que sur ma fiche, il y a marqué en énorme, elle a mal aux pieds, elle ne veut pas danser. Il n'y aura pas de démonstration. Je sais que vous avez des rêves de voyage en commun. Alain, vous voudriez partir où, vous ? Vietnam ou au Japon. Ah bah écoutez, je vous souhaite d'y aller. Peut-être grâce à nous, si vous gagnez des sous, dans personne n'y avait pensé. Vous allez jouer quoi qu'il arrive en premier. Le Joker, vous pouvez le dégainer lorsqu'un thème ne vous plaît pas. À la maison, vous jouez avec nous aussi. Premier thème, on joue avec de la langue française. Joker ou pas ? Non, on garde. Vous le gardez. La langue française et les expressions avec le mot chien. Je vous demande de compléter ces expressions françaises qui comprennent toutes le mot chien. Allons-y. Qui veut noyer son chien, elle accuse de la... Se regarder en chien de... Comme un chien dans un jeu de... Dormir en chien de... Et enfin, ne pas attacher son chien avec des... Oh, t'as soif toi ! Tu veux ton mug, hein ? Alain et Muriel. Allez, on rigole. Alors, on va choisir dormir en chien de fusil. Ok, ça veut dire... Dormir sur le côté quoi. En chien de fusil, c'est les jambes un peu repliées comme ça. Dormir en chien de fusil. Oui, combien de personnes y avaient pensé ? Ah, il y a 66. Il aurait fallu jouer le Joker peut-être. 66 points. Vincent et Olivier. On va prendre la première réponse. Qui veut noyer son chien, l'accuse de la... De la rage. On vérifie. Est-ce que c'est la bonne expression ? Bonne réponse. Est-ce que c'est plus ou moins évident que le chien de fusil ? Allez, allez, allez. Allez, allez, allez. Allez, allez. Allez, allez. Allez, allez. Moins évident, 45 points. C'est bien. Essayez de faire encore moins, Claire et Sébastien. On va prendre la dernière. Ne pas attacher son chien avec des... Saucisses. Avec des saucisses. Bah tiens. Regardez. Bonne réponse. Ça veut dire être avare. Ah bah oui, elle est pas mal. 22 points. C'était la réponse la moins évidente. Muriel, elle disait, je la connaissais pas. Celle-ci, elle est pas mal. Elle est pas mal au niveau des points aussi. Vous voyez ? Que 22 points. Les autres, vous connaissiez ou pas ? Se regarder en chien de... Faïence. Faïence. Faïence, voilà. C'est se regarder avec hostilité. Et comme un chien dans un jeu de... Qui ? 76 personnes. Le plus petit score, c'est pour les champions. Bravo Claire. Bravo Sébastien. Après les toutous, la sala, géo. Question géographie. Joker ou pas ? Oui. Allez Joker. Pas de géo. Pourtant j'adore. Alors pourquoi vous le prenez ? Comme ça. Stratégie. D'accord. Parce que vous vous dites, on sait jamais si la troisième c'est un truc qu'on maîtrise. Il vaut mieux le jouer tout de suite. On joue avec la question que voici. Les noms des habitants des villes françaises. Autrement dit, ce qu'on appelle les gentilets. Je vous demande donc de retrouver le gentilet des villes que voici. Allons-y. Comment s'appellent les habitants de Troyes ? De Arras ? De Reims ? De Saint-Brieuc ? Et de Rennes ? On commence avec les champions. Alors on va proposer Saint-Brieuc ? Les Briochins ? Les Briochins. Allons-y. Briochins et Briochines. Combien de personnes y avaient pensé ? Allez, allez, allez. Allez, allez, allez. Le chef-lieu des Côtes d'Armor. Super ! 22 points de plus. Ils nous font que des 22. 44. Bravo Claire, bravo Sébastien. Olivier et Vincent. On va prendre Rennes. On va dire René. René. Ce sera les René. Les Belges, ils viennent jouer, personne n'y avait pensé. Ils tombent sur la TNT française au début. Et maintenant la géographie française. Les René, on y va. Bonne réponse. Millie-Vilaine ? Encore, encore, encore. 67. Eh oui, c'est beaucoup. Vous n'aviez pas les autres, les garçons ? On en avait un des deux autres, mais je ne suis pas certain que ça valait moins. Allons-y, Alain et Muriel, vous ne craignez rien. Non, on va prendre Arras. Ce seraient les... Les Arageois. Ah bah c'est dommage d'avoir joué le Joker là-dessus. Ah bah c'est trop dommage. Si on le savait. Arageois, Arajoise. Regardez. Combien de personnes le savaient ? Dans le Pas-de-Calais. Qui zéro. Ah bah très peu, regardez. 10 personnes seulement. Vous ne marquez pas les 10 points. Vous restez à 66 grâce au Joker. On avait quoi d'autre ? Les habitants de Reims, ce sont les... Rémois. Rémois, Rémoise. 47 personnes le savaient. C'est le chef-leu d'arrondissement de la Marne. Et les habitants de Troyes ? Troyein. Troyein, Troyein. Ça valait 56 points. Le chef-leu du département de l'Aube. Voici la dernière question. Le binôme qui aura le plus gros score va être éliminé après cette troisième question. C'est-à-dire que pour l'instant, c'est les Belges qui sont en danger. Vincent et Olivier. On va aller s'habiller, regardez. Avec quoi ? Avec ceci. Les vêtements dont le nom commence par C. Alain, il dit bon. Les vêtements. Je vous demande s'il vous plaît, à la maison aussi, de retrouver quels sont ces vêtements dont le nom commence par la lettre C. Allons-y. Voici le vêtement A. Le vêtement B. Le vêtement C. Voici le vêtement D. Et le vêtement E pour terminer. Claire et Sébastien. Le ? Le. Ce serait ? Un cache-cœur. Ça commence par un C, cache-cœur. Le cache-cœur. Oui, c'est vert, c'est que c'est bon. Allez, 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 allez. Ah bah, 22 points encore ! Eh, vous êtes abonnés ou quoi ? Oui. 22, 22, 22, 66. À toutes les questions, il nous faut 22 points. On passe à Alain et Muriel. Alors, je vais prendre la réponse C. Un corsé. On y va. Corsé. Ça commence par un C. Et oui. Aïe, 80 points. Ça fait mal. Vous passez à 146. Ça veut dire que tout est jouable pour Olivier et Vincent qui sont à 112. Il nous reste trois vêtements qui commencent par C. Regardez votre ligne de qualif. Elle est ici, il faut descendre en dessous. Il faut me donner une réponse qui vaut moins de 34 points. Alors, on va prendre un risque. On va prendre l'image D. On va dire un chaperon. En pensant au petit chaperon rouge, là. Ah, ça serait un chaperon, ça ? Chaperon ou cap, on hésite. Mais bon, on va dire chaperon, allez. Alors, votre réponse, c'est ? Chaperon. Chaperon. Vous avez hésité entre chaperon et cap. Colonne. Ah bah, c'est rouge aussi. Non, malheureusement, c'était une cape. Le chaperon, comme... En fait, le chaperon, c'est le bonnet. C'est la capuche, en fait, qu'on appelle le chaperon. Vous m'auriez dit la cape, regardez. Ça valait 39 points. Donc, en fait, c'est sans regret. Voyez, quand bien même vous m'auriez dit cape, c'était pas suffisant pour vous qualifier. Ça valait trop de points. Vous êtes à 212. Du coup, Vincent et Olivier, vous passez dans le rouge. C'est vous qui allez nous quitter, les deux frères. Hélas. Et alors, c'est vraiment sans regret, parce que toutes les autres réponses valaient plus. Regardez, le B, c'était le... Le Corsair. Ah non, c'était le Corsair. Voilà, c'est le pantalon. C'est Brigitte Bardot qui a popularisé le Corsair dans les années 50. Et le Ciret, en 1, ça valait... C'était kif-kif avec le Corsair. 51 points, le Ciret, contre 53 points pour le Corsair. Le fameux Ciret jaune. Ah bon, on les applaudit quand même, nos deux frères. Merci Vincent, merci Olivier d'avoir joué avec nous aujourd'hui. Qui on embrasse avant de partir ? Olivier, un bisou à faire à qui ? Alors, à nos parents, Christiane et Yvan, et à tous nos amis. Les amis belges. Et vous, Vincent ? Et on va passer à notre grand-mère Elisabeth, de Mex de l'Envirton, et ma fille Aileen. Ok, gros bisous à elle et gros bisous à vous. Merci les garçons. Salut les deux frères. Il y a un chèque de 5 000 euros, c'est votre deuxième chance ce soir de le décrocher. Vous tous qui nous regardez, voici la question à laquelle il faut répondre maintenant pour la voir. Dans la pièce de théâtre, le docteur Knoch demande à son patient si ça le brûle. Réponse 1. Si ça le chatouille, réponse 2. Que demande le docteur Knoch à son patient ? Un ou deux par SMS maintenant au 7-10-20. 32-43 par téléphone, 5 000 euros en jeu. Bonne chance à tous, il faut jouer tout de suite pour le décrocher. Claire et Sébastien, les champions, deuxième participation aujourd'hui, en ce mercredi, affrontent Muriel et Alain, les nouveaux venus de l'Aisne. Deux équipes s'affrontent. Les bleus, les jaunes, les jaunes, les bleus. Qui va aller en finale ? Qui va décrocher les 2 000 euros ? Bonne chance à tous, il faut remporter deux duels pour aller en finale. Et pour remporter un duel, il faut choisir dans la liste de réponses celle qui a été la moins citée par les Français. Attention, voici le premier, on chante. Les chanteurs qui ont sorti leur premier disque avec un groupe. Tout est là. Je vous demande de retrouver dans cette liste le chanteur qui a sorti son tout premier disque alors qu'il faisait partie d'un groupe et celui qui a été le moins cité par les Français. Ce sont des chanteurs, vous avez compris, qui, quelques temps plus tard, ont fait une carrière solo. Allons-y. George Michael, Jean-Louis Aubert, Peter Gabriel, Doc Gineco, Bernard Lavillier, les bleus. Ah non, c'est connu, Peter Gabriel. Pas sûr. Vas-y, choisis. On va dire Peter Gabriel. Là, il y a Scission. Pas du tout. Si. J'ai entendu. Les jaunes. George Michael. Je dis à Scission parce qu'elle voulait Doc Gineco, Claire. Je voulais. Si, 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 je vous ai entendu, vous savez, j'ai des oreillettes bioniques. Alors, vous avez choisi Peter Gabriel. Ça, c'est la réponse des bleus. Allons-y. Bonne réponse. Il faisait partie du groupe Genesis en 65. Combien de personnes y avait pensé ? Allez, allez, allez. Allez, allez, descend, 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 descend. 41 personnes. Et Peter Gabriel. C'est une bonne réponse. C'est une bonne réponse. Allez, 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 allez ! Allez, on est au-dessus ! 57 à 41. Plus petit score pour les bleus. Un duel pour Claire et Sébastien. Les autres. Jean-Louis Aubert, il faisait partie du groupe Téléphone. Téléphone. Écoutez. C'était l'ex-leader du groupe Téléphone. 77 personnes le savaient. Et alors, elle voulait Doc Gynéco, Claire. C'était la réponse qui valait le moins de points. Vous voyez ? Ça valait 24 points. Vous auriez gagné quoi qu'il arrive. Il avait commencé sa carrière au sein du groupe Ministère Amère. Et Bernard Lavillier, lui, il a démarré en solo. Il était déjà en solo en 67 quand il a sorti son premier 45 tours. Écoutez. Ça, c'était pas son premier 45 tours. C'est la salsa. Mais il était quand même tout seul quand il a commencé sa carrière. Attention, Alain et Muriel. Je vais vous emmener quelque part pour essayer de vous rattraper. Écoutez. Bienvenue au château de Versailles. Nous allons jouer avec les éléments du château de Versailles. Les éléments du jardin, plus précisément. Et il y a quoi faire. Je vous demande de retrouver dans cette liste l'élément du jardin du château de Versailles qui a été le moins cité par les Français. Il faut vous rattraper les jaunes, sinon c'est fichu pour la finale. Le bosquet de la reine. Le bain des nymphes. La fontaine Médicis. Le bassin du dragon. Le jardin du roi. Les jaunes. Le bassin du dragon. Validé. Réponse des bleus. Le bain des nymphes. Ok. Vous êtes allé visiter les jardins de Versailles ? Il y a longtemps. Oui, il y a très longtemps. Vous avez un vague souvenir d'un dragon ? Oui. D'un bassin du dragon ? Il existe. Il existe, dit Hiclère. On vérifie. Colonne jaune. Oui, il représente la lutte d'Apollon contre le serpent Python. D'accord. Combien de personnes le savaient ? Allez, allez, allez ! Allez, allez, allez ! Descends, 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 descends ! Super réponse ! Est-ce que ça fait zéro ? Six personnes seulement y avaient pensé. Très bonne réponse. Vous avez choisi le bain des nymphes. Là, il faut espérer un truc. C'est que ce soit une bonne réponse qui va le zéro. Le bain des nymphes. Allons-y. Il existe. C'est une cascade ornée de bas-reliefs. Combien de personnes le savaient ? Qui remporte le deuxième duel ? Allez, allez, allez ! Allez, on est bien au-dessus. 44 à 6. Plus petit score pour les jaunes. Un duel partout. La Fontaine Médicis. Est-ce qu'elle existe ? Ah ben non. Elle se trouve dans le jardin du Luxembourg, à Paris. Pas du tout à Versailles. Le bosquet de la reine, il existe. C'est le bosquet qui a remplacé le célèbre bosquet du labyrinthe. 53 personnes le connaissaient. Et le jardin du roi, c'était le plus évident. 63 personnes y avaient pensé. Il a été aménagé en 1817 sous le règne de Louis XVIII. Question décisive. Attention, un duel partout. Qui va aller en finale ? On joue avec les personnalités qui peuvent arborer une cocarde tricolore. Ah ben oui, il est là le coq. Joe Lecoq, je vous demande de retrouver dans la liste qui arrive une personnalité qui a le droit, qui est autorisée par la loi à porter une cocarde tricolore sur sa voiture. Attention, il faut retrouver la personnalité qui a évidemment été le moins cité. Sébastien, il m'a fait des yeux comme ça. Attention, envoyez les cocardes. Les maires, le président de la République, le vice-président du Conseil d'État, les députés, les préfets. Claire et Sébastien. Alors, on va proposer le vice-président du Conseil d'État. Validé. Réponse des jaunes qui voulaient cette réponse, je crois. Non, on va dire les préfets. Validé. Alors, le vice-président du Conseil d'État a-t-il le droit d'avoir la cocarde sur sa voiture ? On espère. Ah bah oui. Bonne réponse. Combien de personnes y avaient pensé ? Allez, allez, allez. Descend, descend, descend. 0. Ah bah pas tant que ça. 33 personnes. Ça laisse un peu de place pour les préfets. Si c'est une bonne réponse, ça vous paraît plus ou moins évident, Alain et Muriel ? Je pense qu'il y aura photo et enquête à l'arrivée. Ok. Photo finish. Les préfets ont-ils le droit sur leur voiture d'avoir la cocarde tricolore ? Vous savez que si on a une cocarde sur la voiture et qu'on n'a pas le droit, il y a une lourde amende. On regarde. Oui, ils ont le droit dans le département où ils sont en poste uniquement. Regardez. Donc c'est peut-être pas une bonne réponse. Allez, allez, allez ! Aïe, aïe, aïe. 66 à 33, plus petit score pour les Bleus. Et donc deux duels et finales pour les champions. Bravo Claire. Bravo Sébastien. Le président de la République, est-ce qu'il y a droit ? Ah bah oui, évidemment, il y a droit. 82 personnes y avaient pensé. Les députés ou les maires ? Alors d'après vous, qui y a droit ? Les députés y ont droit ? Oui. 46 personnes le savaient. Et les maires, c'est illégal pour eux et lourdement puni par la loi puisque le maire c'est un élu local et donc il ne détient pas une haute fonction nationale qui lui permet d'avoir la cocarde. Interdiction chez les maires, c'était l'erreur. Bravo quand même à Alain et Muriel qui vont nous quitter. Qui on embrasse avant de partir ? Muriel. Alors je vais embrasser ma maman qui nous regarde sûrement devant la télé. Et elle s'appelle ? Marcel. Gros bisous à Marcel. Et vous, Alain ? Moi je vais faire les bisous à mes petits-enfants. Donc il y a Santo, Gabriel, Grégoire, Alicia, David et Tony. Ah bah voilà, on a embrassé toute la famille. Merci d'avoir chaud avec nous les amis. Bon retour dans l'Aisne. Et voici Supercler et Superseb pour la finale. Avec le moniteur de qualité d'air intérieur et le kit station météo connecté mobile alerte de la crosse technologie, vous surveillerez à distance température, hygrométrie et fuite d'eau dans votre maison. 2000 euros dans la cagnotte, peut-être 2000 euros de plus dans un instant. Restez avec nous, il y a du niveau chez les champions. A tout de suite. Et n'oubliez pas si vous aussi à la maison les amis, vous voulez participer à personne n'y avez pensé, 01 49 34 50 20 un seul numéro pour vous inscrire ou sinon vous vous connectez sur france.tv et vous serez peut-être à la place de Claire et Sébastien qui vont tenter leur deuxième finale tout de suite. Alors c'est rigolo, je vois que Claire est habillée en bleu, Sébastien est en rouge. Ce soir les amis, le bleu, la rouge, les deux candidats de la carte au trésor, épisode inédit ce soir à 21h sur France 3. Après les châteaux de la Loire la semaine dernière, je vous emmène en Normandie ce soir. On va survoler les côtes normandes, la Manche, le Mont-Saint-Michel, des images exceptionnelles ce soir encore pour un nouvel épisode inédit de la carte au trésor. Rendez-vous à 21h sur France 3 ce soir. On va encore en prendre plein les yeux, c'est promis. Claire et Sébastien, je compte sur vous pour regarder ce soir. Est-ce que vous êtes prêts pour votre finale ? Oui ! Ah ben la voici, votre finale. Voici les deux questions au choix ce soir. Vous jouez avec nous à la maison. Est-ce qu'on tente les personnages de l'album Les bijoux de la Castafior ? Je précise personnages humains ou animaux. Où est-ce qu'on joue avec les partis politiques à la présidentielle de 2017 ? Tintin ? Le personnage, oui. Ouais, Tintin. Allons-y pour Tintin. On part sur Tintin ? Oui, le personnage, oui. Ça vous rappelle ? Vous avez des enfants tous les deux ou pas ? Oui, deux enfants pour Sébastien et trois pour Claire. Je vous demande de me citer trois personnages qui apparaissent dans l'album de Tintin Les bijoux de la Castafior. Comme je vous l'ai dit, il peut s'agir de personnages humains ou d'animaux. Attention, bonne chance, il me faut les prénoms. Alors moi, j'ai le souvenir qu'il y a une pi qui lui vole son truc. La pi qui vole les bijoux. Il faut un nom, forcément, même si c'est un animal. La pi voleuse ? Ça ne va pas le faire ? Il faut un nom de propre, un nom de personnage. Avec un P majuscule, la pi ? Eh ben, si elle n'a pas de prénom... Ouais, Nestor, Trifon et Bianca, si tu veux. Bianca, oui. Bianca Castafior. Mais il n'y a pas Rasta Populus ? Non, je ne crois pas. Je ne sais plus. Il n'y a pas la boucherie Monsieur Sans O de la boucherie Sans O ? Je ne sais pas du tout. Je suis impassible. Parce que Bianca Castafior, c'est sûr que ça va être dit. Trois personnages qui apparaissent dans l'album de Tintin. Les bijoux de la Castafior. Oui, il y a des chances. Après... Trifon aussi ? Enfin, qu'est-ce que tu veux ? On tente Nestor de Majordone. Ouais, Nestor. Alors, vos trois réponses. Nestor ? Nestor... Sans O. Sans O. Et sans O. Et le troisième ? Nestor ? Et tournesol. Et tournesol. On l'avait dit. Trifon. On affiche vos réponses. Je vous débriefe un truc tout de suite. La pie, elle n'a pas de nom. En revanche, dans l'album, il y a un perroquet qui s'appelle Coco. Et ça, ça valait 0 et ça valait 2000 euros. Oui, oui. Vous voyez pourquoi j'insistais sur le fait qu'il fallait avoir un prénom ? Première réponse, tournesol. Trifon, le professeur tournesol. Comment ? Combien de personnes y avaient pensé. Il est effectivement dans les bijoux de la Castafior. On regarde. 39 personnes y avaient pensé. À Trifon, qui invente la télé-couleur dans cet album-là, des bijoux de la Castafior. Nestor, qui est Nestor ? Le majordome. Le majordome. Le majordome de Haddock à Mounhansar. C'est ça. Nestor, avec sa tête comme ça, comme ça. Oui, monsieur Nestor. Il y est, dans les bijoux de la Castafior. Est-ce que personne n'y avait pensé à Nestor ? On espère. Allez, on y croit. 2000 euros en jeu, deuxième chance. Allez, allez, allez. Descends, descends, descends. Allez, encore, encore, encore. Encore, encore, encore. Ça descend. Quatre personnes n'y avaient pensé. On se rapproche, on est passé de 39 à 4. C'est pas mal. Monsieur Sanso. C'est le boucher. Avant de vérifier, je vous dis quelqu'un, par exemple, qui vous aurait aussi fait gagner 2000 euros. Le pianiste, comment il s'appelle ? Ça vous revient ou pas ? Il s'appelle Wagner, Igor Wagner. Le pianiste de Bianca Castafior. Personne n'y avait pensé. Ça valait aussi 2000 euros. Monsieur Sanso, le boucher, est-ce qu'il est dans l'album ? Ah bah oui. Combien de personnes n'y avaient pensé ? On regarde. Allez, 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 allez. Un petit peu vide, un petit peu vide. Ça descend. Oh non ! Encore ! Encore un qui nous casse les pieds. Ça doit être un végétarien. Il y en a marre. C'est un végétarien. Venez, venez là, venez là, Claire. C'est un végétarien, je suis sûre. Tu es qui, toi ? Mais c'est un végétarien qui ne veut pas aller là-bas. Non, mais il y en a marre. Un, c'est pas possible. Oh non, moi j'aime pas. Vous savez quoi ? Quand on perd en finale à deux points, ça me dérange pas. Un, ça m'énerve. Qui vous aurait permis, à part Coco le perroquet et à part Igor Wagner. Il y avait donc le pianiste de Bianca, Igor. Il y avait Isidore Boulu. Vous vous rappelez de lui ou pas ? Non. C'est le marbrié censé intervenir à Moulinsard. Il y avait Alfred qui fait partie de l'équipe de télévision qui vient filmer Bianca Castafior. Il y avait Walter Risotto qui est le photographe du tabloïd Paris Flash. Et Myarca. Myarca, c'est une petite zigane installée sur le terrain de Moulinsard. On l'accuse même. Voilà. Pardon, vous dites ? C'est telle qu'on l'accuse d'avoir volé. Alors qu'elle n'a rien à voir puisque c'est Lapie. Lapie qui n'a pas de prénom. Il y avait 12 personnages qui vous auraient permis de gagner ce soir les 2000 euros. Il y avait du choix. On ne les a pas trouvés. Mais vous gardez vos 2000 euros évidemment. Gagné hier. Venez là. Claire, Sébastien. C'est par ici. Nous on se retrouve dans 5 minutes pour le Slam. Les amis, n'oubliez pas ce soir la carte au trésor sur France 3 à 21h. A tout de suite pour Slam.